Sur les marchés coréziens, ils sont partout. Au fil des stands, petit à petit, les cabas se remplissent. Pins, fromages, salades, en deux temps trois mouvements, tout est bien calé dans ce sac à provisions grand habitué du marché. Tiens, tu peux, tu le veux, mon cabas ? Moi, j'en ferai un autre, il n'y a pas de problème. A Béna, c'est le pays des cabars. Paulette l'utilise depuis toujours, car dans la région, le cabas de Béna, c'est une institution. Et à l'heure où le sac plastique est sur le déclin, André voit dans ce panier bien profond un vrai atout. C'est ce qui est le plus pratique. Et là, je n'ai pas besoin de demander de proche plastique ou quoi que ce soit. Les grandes heures de ce sac à provisions remontent au XVIIIe siècle. A l'époque, ne poussent dans cette campagne pauvre que du seigle. Le grain est nourrissant et la paille d'or. La tresse de seigle est née et avec elle, le cabas. Une partie de la population va alors s'affairer à le confectionner, jusqu'à son déclin dans les années 50. Aujourd'hui, une poignée de passionnés fait revivre le panier, tombé dans l'oubli. Dans la ville de Béna, les cabas sont tissés autour d'un moule, comme autrefois. Paulette est une des dernières cabatières professionnelles. Ses gestes, elle les exécute depuis l'enfance. On s'amusait avec des gens, ce qui poussent dans l'eau, les verres. On faisait la tresse, on a fait la tresse avec ça, au départ. Ici, chacun a le souvenir d'une sœur ou d'une grand-mère tressant la paille. L'activité a occupé jusqu'à un tiers de la population de Béna et de ses environs. Paulette, elle, l'a appris auprès de sa maman. Quand ma maman les faisait, qu'elle lâchait le cabas, c'est moi qui le récupérais. Pour essayer d'en faire un peu. Pour faire un cabas, 80 mètres de tresse sont nécessaires. De quoi s'occuper au champ ou lors des veillées d'antan. Normalement, quand on faisait de la tresse, ils prenaient toujours, mais là j'ai peur de me mouiller, ils prenaient toujours le paquet de paille sous le bras. Comme ça, on tire la tresse, mais on ne voit pas si c'est une petite ou une grande. Parce que si on le laisse là, on prend toujours les grandes et après on se retrouve avec les petites. Cette technique permet de réaliser une tresse solide pour que le futur sac supporte le poids d'un bon marché. Quant à l'histoire du premier cabas, le mystère reste entier. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est un chapeau qui a été mis à l'envers et qu'on a tenu par la jugulaire pour porter quelque chose ? Qui a donné l'idée, ou pas, on n'en sait absolument rien. Pendant que les cabatiers s'affairent, non loin de là, Marie-France revient du marché. Cet ethnologue connaît l'histoire du cabas sur le bout des doigts. Tressé par les paysannes, il était surtout une monnaie d'échange dans la région. Les femmes allaient dans les épiceries avec leurs tresses ou leurs cabas et en échange de beaucoup de cabas ou de tresses, on leur donnait de quoi vivre, ce qui s'achète, ce qui ne se produit pas, c'est-à-dire des pâtes, de l'huile, du riz, un peu de chocolat quand on était riche. Mais le cabas ne servait pas exclusivement à la maîtresse de maison. Un cabas, ça sert à porter, à son casse-croûte pour midi, pour les travailleurs d'autrefois. Ça servait aussi aux enfants comme cartable. Donc ça servait à toutes sortes d'usages quotidiens. A l'atelier, les cabas continuent de prendre forme. Profond et droit à l'origine, ils se déclinent aujourd'hui en paniers plus larges ou évasés. Et la paille de riz a parfois remplacé le seigle. En experte, Paulette garde un œil sur toutes les réalisations. Là, il faut que tu fasses ton demi-tour. Oui, voilà, c'est ça. Je ne pensais jamais que nos grands-mères et nos mères avaient eu autant de mal. Elles avaient appris toutes seules, alors que moi, j'ai vraiment besoin de mes copines. Entre la tresse et le montage, il faut compter plus de 80 heures de travail pour la réalisation d'un cabas en paille de seigle. Mais avec les couleurs et les motifs, les cabatières en herbe peuvent laisser parler leur imagination. Version estivale. Tu fais une doublure, tu passes un lien dedans. L'intégralité des cabas de Bena est produite par l'association des cabatiers. Elle a récemment fait appel à des maisons de luxe afin de remettre le panier centenaire au goût du jour. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501